Musique de générique 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 Alors ici il faut atterrir sur ce nuage Puis sauter En fait c'est pour éviter l'antitoons Là qui nous fonce dessus Alors ici on va essayer de récupérer Oh bah c'est génial J'ai récupéré la vie sans détruire le rocher Oh magnifique Alors ici les antitoons on va se les faire Voilà c'est bon Alors ici il va falloir sauter de nuage En nuage Et on va par contre tenter d'aller sur la plateforme au dessus Vous avez peut-être pu la voir Mince je vais pas sauter comme il faut Ouh j'ai eu chaud là Hop ici dès qu'on est entre ces deux rochers Voilà on saute et ça va apparaître une vie Tout simplement Ah trop tôt voilà Voilà ça nous en fait 66 Donc en bout on peut également continuer pour récupérer des power up Attention quand même à l'antitoons qui nous fonce dessus Et on atterrit tranquillement voilà près du rocher Alors oula j'ai failli me les prendre ceux là Voilà dégagé Donc cette fois par contre on va continuer le tableau Il n'y a plus rien d'autre à faire il me semble Là ça va être un petit peu plus chaud Étant donné que c'est des nuages qui disparaissent Mais bon dans l'ensemble vous pouvez voir que c'est pas un tableau très difficile En général quand on voit Raymond qui est un jeu aussi vu Et qu'on voit un tableau dans le noir On peut s'attendre à des choses horribles Et finalement ça va Heureusement c'était le seul tableau dans l'obscurité d'ailleurs de ce jeu Alors ici on va faire le fou Normalement il devrait y avoir un anneau Et évidemment comme j'ai pas de bolet que je filme Il y en a pas Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Normalement il aurait dû y avoir un anneau Pourtant ça avait très bien marché la dernière fois Faut pas chercher à comprendre J'évite vraiment les conneries Il va falloir que je trouve un objet de soin ou une vie C'est pareil Hop ici on évite les débris Donc là il va falloir sauter de plateforme en plateforme Évidemment en évitant le dessous des plateformes Comme vous savez qui est pique Là ici on a pu voir une vie en bas Donc on va aller la choper Alors au bout de partant attention il y a un rocher Donc là il suffit de sauter pour l'éviter Et ça fait également apparaître une aucage de l'autre côté Donc on va également aller le voir la récupérer Là on saute en diagonale pour éviter les piques On se met bien au bout en rampant pour éviter ce rocher d'ailleurs Oui alors moi j'aimerais bien faire apparaître un autre nuage Qui va me permettre de monter Ah voilà j'ai oublié qu'il fallait directement sauter en haut Voilà ça fait 67 Ça fait beaucoup de vie C'est le cas de le dire Alors attention ici il va y avoir pas mal de rochers Évidemment comme j'ai pas de chance j'ai réussi à me la prendre Et on va tenter d'atteindre le point de passage Voilà c'est bon Et la cage d'ailleurs Donc ça nous en fait deux On peut également en récupérer une troisième ici Alors il y a... Ah oui donc c'est là où On va pouvoir aller s'agripper Encore des grappins malheureusement Bon heureusement là c'est quand même beaucoup plus facile Parce que dans le niveau précédent c'était quand même assez chiant Là on va tenter d'attraper celui du bout Voilà nickel Et là maintenant on va tenter de sauter sur le nuage Ce qui est d'ailleurs pas si simple que ça Faut juste sauter au bon moment Raymond il est un petit peu capricieux Des fois voilà c'est bon Ah mais on réussit Oh Raymond Allez Mais qu'est-ce que tu move fais là Tu peux pas atterrir sur un nuage Tout simplement Oh mais en plus on a failli rater Tu es un boulé Allez on s'en fout Troisième cage D'ailleurs vous avez pu voir On retrouve notre petit créature de pierre Qu'on a vu dans les montagnes bleues Non mais ici je peux pas descendre Donc on va directement Voilà sauter ici Euh voilà Oh Merriman Tu enchaînes l'effet là depuis quelques minutes Alors ici il faut bien se mettre à gauche Pour éviter la boule XXL Et voilà on passe en problème Hop on continue Euh là il y a un nuage qui apparaît Donc on peut sauter directement dessus Bon ici le point de vitesse on va pas le récupérer Il est déjà au max Euh ici Ah oui alors attention Ici c'est un piège en fait Il faut vraiment attendre le bon moment Parce que les nuages disparaissent Et réapparaissent quand ils veulent Et voilà on atterrit près de ce trésor Attention vous il y a la quatrième cage Et on va revenir en arrière Pour faire Euh non pour finir le tableau On l'a déjà fait le tableau C'est bon On va donc passer au suivant Dans lequel on va pouvoir d'ailleurs remettre le courant Alors ici on a pas besoin de l'anneau pour traverser Il suffit de sauter Bon là il y a quelques pièges Mais bon ça reste assez facile à éviter Là par contre il y a une araignée Donc on va faire gaffe On va essayer de l'éliminer Parce que sinon elle va nous faire chier Ah j'aime pas ses ennemis Parce que regardez Il faut quand même 4 points pour Voilà Pour qu'elle se barre Je pense que les araignées font d'ailleurs partie des ennemis les plus Coriaces et donc des plus chiants du jeu Et comme c'est une suffisait pas Il y en a deux évidemment Donc on élimine la première Bon par contre lorsqu'une ennemie Lorsqu'une ennemie Lorsqu'une araignée est accrochée au plafond Par contre on peut rien faire Donc voilà on évite les pics qu'elle nous envoie Et donc c'est ici qu'on va pouvoir Voilà vous voyez en fait C'est tout simplement la prise qui était mal bronchée Donc voilà maintenant c'est fait Donc maintenant l'enseigne est normalement rallumée Donc on va devoir retourner au bar Sauf que ça va pas être si simple que ça Vous vous en doutez je pense Donc là on se retrouve à bord d'une soucoupe volante Ça ressemble d'ailleurs à une soucoupe volante Même si là on suit en fait une voie ferrée On ne vole pas Alors ici nous avons des rochers Mais bon ils ne nous atteignent pas Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter C'est juste pour faire peur Oh mon dieu Et en fait ici on va tout simplement retourner en début de tableau En fait pour finir le tableau Parce qu'il y a un panneau qui est apparu Juste là C'est plutôt original d'ailleurs Finir le tableau au début du tableau Très ingénieux Alors ici nous allons avoir normalement Voilà Une nouvelle phase en soucoupe volante Donc là par exemple ça va être beaucoup plus long et difficile Là ici il va falloir jouer avec ces boules Là il faut bien se mettre à droite pour éviter les piques On active le levier surtout pour pouvoir monter Sinon on chute Là pareil on évite les obstacles C'est bon Alors là Ok je me disais que je n'allais pas passer Mais finalement si Enfin juste c'était vraiment au bout de la plateforme Ici pour passer c'est simple Il suffit de rester au milieu de ne pas bouger Les piques ne vont pas nous atteindre Normalement ici il y a des rochers qui tombent Voilà Et bon encore une fois ils ne nous atteignent pas Et bon tant pis J'ai raté les tings Bon c'est pas très grave non plus Hop la parente on va changer de soucoupe La parente attention on accélère Il ne faut pas oublier d'activer ce levier Et là attention Elle retourne en arrière Donc il faut directement sauter sur la troisième Là on se baisse et on récupère les tings En restant debout quelques secondes Alors là avant d'aller en haut parce que normalement c'est la suite en haut Mais on va d'abord aller à gauche Pour récupérer en fait une vie Donc ça sera la 69ème Hop là on va préparer notre coin Et voilà c'est fait Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que l'anneau apparaisse Et voilà on va pouvoir rejoindre l'autre soucoupe du coup La parente ici il va falloir faire attention à bien aller à gauche Qu'est-ce qui est apparu ? Oh bah c'est la 6ème cage Dans 5ème Non 6ème ça aurait été beaucoup La 6ème on aura enfin niveau Donc maintenant on n'a plus qu'à monter jusqu'à là-haut Et c'est la fin de ce tableau Donc maintenant on va pouvoir retourner au bar Donc maintenant Jo ne va plus faire la gueule Ah bah voilà Donc l'enseigne est maintenant rallumée Et en fait on a tout simplement droit à la suite de ce tableau Donc qui était le début du niveau Et malheureusement c'est triste de lire Mais il s'agit de l'un des passages les plus ardus de ce jeu Encore une fois Donc ici nous avons un poisson qui ne ressemble en rien à un poisson Mais c'en est bien un qui en fait pousse gentiment ce ballon Et là il faut essayer d'atterrir entre les deux piques Et on va... Ah merde Donc évidemment la chute c'est mortel J'allais sauter mais voilà Rayman s'est fait toucher comme un gros débile Allez c'est pas grave on recommence Alors il faut savoir qu'à ce passage il n'y a pas de checkpoint Vous pouvez très bien mourir à la fin Vous recommencez depuis le début Donc on recommence Cette fois je vais faire plus attention C'est dommage parce que durant l'entraînement j'avais réussi vraiment du premier coup Mais bon évidemment quand je finis il arrive des choses incroyables Hop là par en temps on saute directement sur le suivant Là on a plusieurs plateformes avec un power up Et en retournant en arrière la dernière cage Donc c'est bon les à tous Maintenant on peut finir le niveau tranquille Enfin je dis ça là il faut faire attention parce que nous avons un méchant Poscaille Donc on va essayer de sauter Et ah bah voilà Qu'est-ce que t'es con Rayman Allez on se lance Oh putain j'ai réussi Enfin j'ai réussi ce passage de merde Oh puis en plus c'est un passage pourtant que j'avais réussi avec tellement de facilité Durant l'entraînement Bah oui évidemment quand je filme Je fais n'importe quoi Donc j'ai juste gâché toutes mes vies que j'avais récupérées On va dire que rien ne s'est passé Donc ici voilà il faut bien rester en hauteur pour éviter le poisson Là on passe au-dessus Donc là par exemple il va falloir éviter la balle Puis sauter au bon moment Ce qui n'est pas souvent si simple Ouh là ça avance Ça passe tout juste Là on fait pareil Tout en étant poussé par le bon poisson comme je dirais Hop là ici on se baisse ensuite On passe au ballon suivant Donc là par exemple il faut éviter les balles et le Poscaille en étant baissé Et une fois qu'on est assez proche de la fin on va pouvoir faire un saut Là je crois que c'est bon normalement Oh oui enfin J'ai enfin terminé ce niveau Oh A cause de ce saloperie de passage qui m'a encore fait perdre plusieurs vies Bon encore 64 ça reste pas mal mais voilà Donc on a enfin terminé ce niveau Donc on a pu débloquer le suivant Donc il s'agira des stalactites de Scops La particularité de ce niveau étant que Si vous ne récupérez pas tous les Elite Toons Et bien en fait c'est tout simplement le dernier niveau du jeu Mais bon évidemment je le terminerai ce jeu à 100% Donc le château des délices c'est pour bientôt J'espère que cette vidéo vous aura plu Donc n'hésitez pas à la commenter, la liker et à la partager Et également à vous abonner à la chaîne Ça fait toujours plaisir Et sur ce je vous dis à très vite pour la suite de Rayman Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501